C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce mercredi 10 août 2022. Merci de nous rejoindre. Le maire de Cotonou, Lucas Troco, a reçu en audience lundi dernier l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Choukan. Les échanges entre les deux hommes emportés sur les projets en cours avec l'UCID et le Millennium Challenge Corporation. Ils ont également évoqué les opportunités de jumelage entre des villes américaines et la ville de Cotonou. Quittons Cotonou justement pour signaler la première session ordinaire de l'année 2022 du comité départemental de protection de l'enfant du zoo. La rencontre a réuni à Aboumé les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant au niveau départemental et les représentants des comités communaux de neuf communes du zoo. Les participants se sont penchés sur le renforcement des capacités des acteurs sur la loi portant disposition spéciale de repression des infractions communes à raison du danger, sinon à raison du genre, en République du Bénin. Hors de nos frontières, le député national Jean-Marc Kaboun a été arrêté hier mardi après sa deuxième audition par le procureur général près de la Cour de cassation. Il est poursuivi pour injures publiques, imputations dommageables et d'offense au chef de l'État, Félix Chissé-Kédine. La veille, l'opposant a refusé de répondre à une deuxième invitation du bureau de l'Assemblée nationale qui devrait statuer sur la levée de ces immunités, lesquelles les immunités parlementaires ont été finalement levées. Et pour finir en sport, la Confédération africaine du football a procédé hier mardi au tirage au sort des préliminaires des compétitions interclubs. A l'issue de ce tirage, Coton Psy, engagé en Ligue des champions, va affronter la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire au premier tour. Quant aux vice-champions du Bénin, les bûfs du Borgo vont se déplacer en Sierra Leone pour en découdre avec Calon Football Club. Les matchs allés du premier tour vont se jouer du 9 au 11 septembre, alors que les matchs à retour sont prévus du 16 au 18 septembre 2022. C'est tout pour ce flash info. Prochain rendez-vous de l'actualité 19 et 15 avec Ocomman, à 7h. Sous-titrage ST' 501